Générique ... Bonjour à toutes et à tous. L'année dernière, les chrétiens ont dû, comme tous leurs concitoyens, s'adapter aux conséquences du coronavirus sur leur vie et leurs activités. En l'absence d'eucharistie et de rencontres en présentiel, beaucoup de parois ont imaginé toutes sortes de moyens pour rejoindre les personnes dans ce qu'elles vivent et développer des activités de solidarité. Aujourd'hui, certaines questions se posent dans l'Église. Ces initiatives sont-elles appelées à perdurer, une fois que la pandémie sera derrière nous ? Est-ce que la crise sanitaire a révélé des choses de l'Église auxquelles on n'avait peut-être pas conscience et à quoi pourra-t-elle ressembler à l'avenir ? Avant d'aborder ces questions avec notre invité, je vous propose de découvrir une initiative concrète mise en place par une paroisse en région bruxelloise à travers un reportage réalisé par Corinne Ohen et Jean-Louis Gios. Regardez. Même s'il est retraité depuis plusieurs années, ce matin, Georges doit se mettre au travail sans tarder. En effet, en tant que monteur vidéo attitré de la paroi Saint-Alix à Boulouet-Saint-Pierre, il a devant lui une journée bien remplie. Georges, est-ce que vous vous êtes découvert une nouvelle vocation ? Ce que je fais là, c'est simplement mettre mes connaissances de vidéos de vacances au service de la paroisse. Depuis le début du confinement, chaque semaine, la paroisse réalise et diffuse sur Internet l'évangile du dimanche et l'homilie qui s'y rapporte. Pas trop de lumière parce qu'il est tout blanc. Pourtant, on sera surexposé. Alors, comment est-ce que ça s'est mis en place, justement, tout ça ? À chaque occasion, à chaque cérémonie. Philippe vient me poser la question. Tiens, Georges, est-ce que tu pourrais peut-être... Je ne sais pas vraiment, mais enfin, ce serait peut-être bien d'avoir quelque chose. Mais il ne faudrait pas que ça te donne du travail. Pas que ça te donne du travail. Mais ce serait bien de l'avoir quand même. Oui, non, non, non. Rapidement, toute une petite équipe s'est formée autour de ce projet qui demande pas mal de temps et d'investissement. Une vidéo qui fait 40 minutes, c'est quand même assez long. Quand il faut faire des recherches sur des archives, sur des vieux DVD, etc. 40 minutes, la dernière, ça m'a demandé à peu près 33 heures de travail. Des invités viennent régulièrement étoffer les productions. Cette semaine, c'est le Père Tommy Choltes, porte-parole des évêques, qui fait le point sur les restrictions concernant les célébrations religieuses imposées par le Covid. Nous sommes empêchés de faire beaucoup de choses qui nous paraissent pourtant essentielles. Et si les invités sont très variés, parfois, certains sont plus hauts en couleur que d'autres. Philippe Maué à Saint-Alix, les vidéos Omélie ont de plus en plus de succès. C'est une façon pour vous de maintenir le lien avec les paroissiens ? C'est vrai que la vidéo Omélie a de plus en plus d'adeptes, j'allais dire, enfin de personnes qui regardent, c'est vrai, parce qu'on sent qu'il y a besoin d'un lien. Et au fur et à mesure que le confinement avance ou avance, il y a toujours à redécouvrir que le lien est indispensable. L'enregistrement est réalisé avec les moyens du bord, mais avec beaucoup de séries. On a chacun amené son matériel privé. Christian qui tourne les vidéos, le fait sur ses appareils photos. Et donc la mise en commun de toutes les ressources séparées font que le travail que nous faisons, je pense, est acceptable. Enfin, les gens ont l'air contents. Nous voici donc invités à célébrer le deuxième dimanche de l'Avent avec l'abbé Maué qui lira l'Évangile et dira l'Homélie. Avec le porte-parole des évêques, le père Tomy Scholtes. C'est important de faire ce genre de diffusion pour garder le contact. Mais je crois, dans le même temps, ce n'est pas du remplacement, ce n'est pas pour être à la place. Et donc, il y a là à retrouver la dimension de la communauté. Lorsqu'on pourra ou si on peut déjà faire l'Eucharistie, eh bien que les gens retournent à l'Eucharistie. C'est du palliatif en quelque sorte, ce que nous faisons. Pour naître à quelque chose de neuf aussi par après. Je dirais d'une façon un peu humoristique que durant la période de confinement, quand j'ai monté toutes ces vidéos avec tous les paroissiens qui intervenaient de chez eux, qui envoyaient d'autres vidéos, je n'ai jamais rencontré autant de monde qu'en cette période de confinement. Cette expérience originale, mais pas unique, est un bon moyen pour les paroissiens confinés de briser leur solitude. – Père Tomy Scholtes, bonjour. – Bonjour. – Merci de nous rejoindre pour cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes jésuite, prêtre à l'église Saint-Michel à Etterbeck et porte-parole francophone des évêques de Belgique. Aujourd'hui, nous allons donc tenter d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. Quel pourrait être le visage de l'église catholique après la Covid-19 ? Alors, Tomy Scholtes, on l'a vu dans la séquence. On découvre cette initiative qui consiste à filmer, diffuser l'évangile, accompagnée d'une homélie. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'autres initiatives de ce genre depuis le début de la crise sanitaire ? – Oui, il y a eu beaucoup de retransmissions, que ce soit par Facebook, par YouTube, avec des moyens de participation différents selon les communautés. Je crois que ce qui a été très fort, c'est que comme les gens ne pouvaient pas se réunir pour l'Eucharistie, il fallait trouver une manière de garder un lien. Et en même temps, si cela a énormément manqué, et même dans la période où nous sommes maintenant, nous ne pouvons être que 15 personnes par célébration, c'est donc encore extrêmement difficile. Et peu de personnes, il faut s'inscrire souvent, et ce sont des choses difficiles, et les communautés sont pauvres, parce qu'il n'y a que 15 personnes. – Mais en même temps, la foi n'est pas non plus uniquement la célébration de l'Eucharistie. C'est ça qu'il faut essayer de modérer. Il faut à la fois dire que c'est essentiel, que l'Eucharistie est première, quel est le fondement, etc. On est bien d'accord. Mais en même temps, tout ce qui a été entraide, tout ce qui a été écoute, tout ce qui a été visite, toutes ces choses-là qui ont existé, autour de la crèche à Noël, on a proposé des choses dans les églises aussi. Il y a des lieux où on n'a pas recommencé parce qu'on avait dit, c'est impossible de sélectionner 15 personnes. On a proposé d'autres choses. Et donc, le tissu religieux a énormément changé ces derniers mois. Ça, c'est clair. – Donc, on reviendra effectivement sur ces modifications. Une petite question personnelle, peut-être, en tant que prêtre, donc responsable d'une communauté chrétienne, comment avez-vous vécu personnellement ce confinement, cette période de crise ? – Mais je dirais avec des hauts et des bas, parce qu'organiser tout ça n'a pas été une petite chose. Célébrer devant des groupes tellement petits comme c'est le cas maintenant, on a multiplié. Chez nous, les célébrations, c'est très frustrant parce que les réponses, à la limite, elles ne viennent pas. On peut peu parler avec les gens après. Il y a quelque chose de la dimension communautaire. Et je dirais même de la dimension sacrée, parce que chanter à 15 ou prier à 15, ce n'est pas la même chose qu'avec une église de 300, 400 personnes. À Noël, on aurait pu être 600, 700 personnes dans notre grande église. Et on était 15, quoi. On a été 10 fois, même 18 fois sur les deux jours. – Mais vous avez multiplié les eucharisties de 15 personnes. – Oui, parce que nous pouvons le faire, parce que nous sommes une communauté jésuite et que grâce à ça, on peut le faire sans trop de difficultés. Mais en même temps, cette ambiance communautaire, ce lien social, ce lien spirituel, mais on a tellement de mal à le créer quand on est si peu nombreux. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'il y a 300, 400 personnes qui suivent une messe transmise par Facebook, mais ce n'est pas pareil. C'est comme l'amitié, c'est comme l'amour. Virtuellement, c'est quand même un peu pauvre, quoi. – Il y a donc ce lien communautaire qui est très important, qu'on a peut-être redécouvert à l'occasion de cette pandémie. On dit souvent, on l'écrit, on l'entend ces dernières années, qu'il y a une sorte d'individualisation de la foi, un peu à l'image de ce qui se passe par ailleurs dans la société. Est-ce qu'on redécouvre peut-être ce lien plus humain ? – Mais je crois que c'est effectivement une évolution que l'on a constatée. La foi s'individualise parce que chacun est au courant de beaucoup de choses. On consulte beaucoup Internet, beaucoup d'écrits existent, les choses sont accessibles. – Mais la dimension communautaire, en même temps, humainement, est nécessaire. Alors c'est vrai que l'institution église est peut-être moins une référence chez les gens. Mais en même temps, ils vont faire référence à leur quartier, à leur paroisse ou à leur unité pastorale, ou à leur groupe d'aumônerie, ou à leur je ne sais pas quoi, qui fait que leur équipe de foyer devient leur lieu d'église, leur lieu communautaire. Et ces lieux communautaires, petits, sont peut-être en train de redevenir des morceaux d'un futur réseau. Parce que l'essentiel est dans le contact, est dans la relation. Le mot église veut dire d'ailleurs communion, c'est-à-dire lien entre les personnes. Et donc si on n'a pas ce lien, quel qu'il soit, on se sent très pauvre et démuni. Et donc tout ce que l'on peut faire pour creuser ça vaut la peine, évidemment. Donc on verra évidemment à l'avenir si ce lien communautaire pourra être maintenu, redéveloppé d'une autre façon. Alors vous avez aussi abordé, Tommy Cholet, déjà la question de l'Eucharistie. De fait, un peu avant Noël, un certain nombre de chrétiens s'étaient plaints, un petit peu de l'absence prolongée de messe, alors que l'ouverture des commerces non essentiels était autorisée. Le Conseil d'État a d'ailleurs donné raison, en partie à cette demande, puisque vous l'avez dit, il y a pu y avoir des célébrations avec 15 personnes. Mais avant ça, donc, messe télévisée, nombreuses communautés chrétiennes qui proposent des diffusions d'Eucharistie par Internet, par YouTube ou autre. Quel regard portez-vous, Tommy Cholet, sur ce phénomène finalement assez nouveau de diffusion de messe en ligne ? C'est un phénomène nouveau et donc, voilà, il est une certaine compensation, si je puis dire. Moi, je crois que quand même, la question de l'exercice collectif du culte tel qu'il avait été demandé au Conseil d'État reste une question posée. Avoir eu comme réponse 15 personnes par célébration, sans aucune référence à une superficie en mètre carré, est quand même un peu étonnant. Je ne vais pas me comparer avec d'autres pays, mais je pense qu'il aurait été raisonnable de dire autant de mètres carrés par personne, 9, 10 mètres carrés, comme on l'a dit à un moment donné aussi. Je pense que la question est fondamentalement, chez les chrétiens, sommes-nous entendus ? Et je l'ai beaucoup entendu. Je l'ai entendu dans toutes sortes de milieux. Quand on parle de tous les milieux sociaux, économiques et culturels qui sont blessés, qui sont touchés, qui sont atteints par la pandémie, j'aimerais qu'à chaque fois, le milieu des cultes, l'ensemble des cultes, soit aussi mentionné. Parce qu'au moment de Noël, en Belgique, on aurait pu être 600 000 personnes, comme l'année dernière, à aller à une célébration. Je n'ose pas penser aux chiffres qu'on aura été réellement l'année dernière à Noël. Donc vraiment, pour les gens, c'est essentiel d'avoir cette réalité cultuelle tout en ne réduisant pas la vie chrétienne à la vie des cultes. Justement, donc, de fait, on n'a pas beaucoup parlé des cultes dans les communautés de concertation, en tout cas ces derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la place de l'Église dans notre société ? C'est quand même frappant qu'on en ait peu parlé. Est-ce que ça veut dire que cette présence n'est pas suffisamment significative ou signifiante ? L'Église catholique n'est pas assez présente dans la société ? Je pense que ça pose une véritable question. Nous sommes véritablement présents, et le rapport de l'Église catholique que l'on a fait le montre par différentes manières, que ce soit au niveau social, au niveau caritatif, au niveau de l'accueil des réfugiés, et pas uniquement au niveau du culte, au sens strict du terme des cérémonies que nous organisons. Je crois que la réalité, nous devons toujours le dire plus, nous devons publier les choses avec, je dirais, avec force, parce que cet exercice collectif du culte, d'abord, il est donné par la Constitution fondamentalement, et cette possibilité est donnée, c'est un droit, mais en même temps, il est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et je pense que beaucoup de personnes, y compris dans les milieux politiques, ne se rendent pas compte des chiffres réels. Alors ils disent, oui, la pratique a baissé, etc. Oui, c'est vrai que la pratique a un tout petit peu baissé, mais ce n'est pas la pratique uniquement des messes qu'il faut considérer ou des baptêmes, mais c'est bien plus largement l'identité. Et là, on voit très bien dans le rapport de 2020 que l'identité chrétienne est véritablement une valeur à laquelle les gens croient et dont ils témoignent, dont ils vivent. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. L'évangile, c'est quand même une bonne nouvelle. Et je dirais bien ça pour les autres cultes aussi. Je ne réduis pas la chose au culte catholique. Mais fondamentalement, moi, je demande que, à chaque fois qu'il est question de quelque chose, que l'on soit raisonnable et que les différents secteurs de la société, nous ne sommes pas des privilégiés, nous ne demandons pas des privilèges. Mais je pense que les besoins spirituels des personnes, on l'a montré à suffisance, sont importants. Je dirais, ne fut-ce que pour soutenir aussi le psychique, le moral, qui est quand même très atteint, qui est très blessé par tous ces événements. Alors, trouvons ce qu'il faut, ce qui est possible, avec le respect des mesures sanitaires, bien sûr. Mais parlons-en. – Quelles sont les initiatives de solidarité qui ont pu être prises par l'Église, par les diocèses, les paroisses, aussi des particuliers chrétiens ou des groupes chrétiens pendant cette pandémie ? Ça a été fort présent ? – En tout cas, tout ce que j'ai entendu au niveau, par exemple, des banques alimentaires et des collectes de nourriture non périssable, de vêtements, etc., il y a des choses magnifiques qui ont eu lieu à Bruxelles, à Liège, dont j'ai entendu parler très concrètement. Il y a des lignes d'écoute téléphoniques qui ont été mises en place aussi. Il y a des visites, il y a des personnes qui sont allées porter la communion à domicile aux personnes qui le demandaient. Donc, tout ce que l'on peut faire pour montrer que le tissu chrétien est vivant, pas uniquement existant, mais vivant et créatif, tout ça valait la peine. Les mouvements de jeunesse ont continué dans le respect des protocoles pour que des choses puissent se faire aussi. Il y a eu la lumière de Bethléem qui est arrivée dans un tas d'églises qui n'étaient pas des grandes eucharisties puisqu'on ne pouvait pas en faire. Mais il y a eu des événements et puis cette lumière a continué à se propager dans les familles. Dans une paroisse de la région bruxelloise, il y a eu une initiative extraordinaire au moment de l'Avent, porter des boîtes à souliers avec tout le kit nécessaire pour le bricolage pour faire un vrai calendrier de l'Avent. Ça n'a l'air de rien, mais on est allé dans 52 familles en disant, tiens, créez ce calendrier de l'Avent. Et je l'ai vu réalisé chez des amis, c'est merveilleux de trouver des choses qui se promènent comme ça. Et ça, c'est la véritable église. C'est quand ça se promène, quand ça quitte, je dirais, l'église-bâtiment pour aller chez les personnes. Il y a eu des initiatives de prière autour de la crèche qui ont été utilisées à l'église, mais aussi dans les familles. Et tout à coup, les paroisses diffusaient. Le vicariat du Brabant-Ouallon a été extrêmement créatif là-dessus. Des initiatives de tout genre pour dire à la maison, c'est vrai que vous êtes confinés, mais profitez-en pour prier et pour penser aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire et être pendant cette période ? Tout ça, ce sont les petites initiatives, mais qui ont bien rayonné. – Alors, vous l'avez dit, Tommy Cholte, et c'est exact, évidemment, la vie de l'église, la vie chrétienne ne se réduit pas à la célébration de l'Eucharistie. Évidemment, c'est ça qui a peut-être le plus frappé les chrétiens, en tout cas dans un premier temps, c'est cette absence d'Eucharistie. Qu'est-ce que cette absence, justement, de messe publique dit du rapport des fidèles à l'Eucharistie ? Est-ce qu'on peut dire que la situation qu'on a vécue et qu'on vit encore d'une certaine façon va changer la place de l'Eucharistie dans l'église ? – Alors, je lisais il y a quelques jours dans un journal français que là, ils peuvent célébrer à environ un tiers de la capacité normale de l'église qu'il y avait environ 30% des gens qui ne revenaient pas depuis le début du confinement. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont peur pour leur santé, il y a des gens qui se trouvent confortablement installés devant leur télévision, c'est bien, mais en même temps, être ensemble, c'est autre chose que de regarder uniquement la télévision avec tout le respect que j'ai, évidemment, pour la RTBF, par exemple, qui nous permet de diffuser des cultes, ça c'est clair. Mais, donc, comment faire pour que le vécu humain et spirituel, l'entraide, la rencontre, le soutien réciproque, puissent redevenir réalité ? Je pense qu'il nous faudra encore quelques semaines avant de pouvoir retrouver un rythme de célébration un peu normal, mais ce sera un véritable défi de réorganiser, de ressusciter des rencontres avec certainement d'énormes de protocoles à respecter, mais des approfondissements de la foi qui découlent sur des célébrations en groupe peut-être plus restreints qu'à la normale, mais qui découlent aussi sur des engagements dans la société qui montrent que la foi continue à être vécue. Mais il faudra encore continuer à créer, donc on ne pourra pas se contenter de revenir à ce qui était jusqu'il y a un an, il faudra créer et sans cesse créer. Un phénomène aussi qui est apparu pendant ce temps de confinement, principalement à Pâques et à Noël, au moment de ces célébrations évidemment très importantes, ce sont en fait des petites liturgies à la maison. Des diocèses mettaient à disposition des familles de petits rituels pour permettre véritablement de développer une petite célébration à la maison avec des lectures, des chants. C'est quelque chose de frappant de penser que c'est quelque chose qui va continuer, qui va perdurer à l'avenir ? Moi je l'espère, parce que ce n'est pas non plus parce qu'on retrouvera à un moment donné les célébrations à l'Église que la célébration à la maison n'est pas utile. Moi je pense qu'il faut trouver un sens de prier à la maison. L'Église domestique, comme disait souvent le cardinal Daniels, l'Église à la maison est tout aussi importante que l'Église au centre d'un quartier ou d'un village. La famille, le noyau, le réseau, on peut faire des quartiers. C'est vrai qu'on regroupe en général les messes parce qu'on n'a pas suffisamment de prêtres, on n'a pas suffisamment de possibilités de création d'animation. Ici on est presque en train d'assister à quelque chose qui est non pas un regroupement parce qu'on ne peut pas, mais aussi à une décentralisation alors ce sont ce que nous appelons dans notre jargon des paraliturgies, c'est-à-dire pas vraiment les eucharisties évidemment, mais méditer la parole de Dieu, faire réagir des enfants ou des jeunes, faire se poser des questions sur toutes sortes de réalités, de foi, ça peut être drôlement interpellant et les parents peuvent être bien interpellés par leurs jeunes et par leurs adolescents. Ça veut dire que tout le monde doit s'informer aussi, se créer, se creuser un peu les ménages et donc moi je suis pour que cette double réalité existe et des petits groupes que ce soit des équipes de foyer ou des équipes dans un quartier comme par exemple les équipes Notre-Dame, c'est un exemple, mais qu'en même temps le rassemblement fasse le moment corps où nous pouvons célébrer l'eucharistie, recevoir le corps du Christ et prier pour l'église qui n'est pas uniquement non plus, il ne faut pas non plus que ça devienne des petits lieux enfermés. Il faut garder les yeux ouverts sur toute la réalité du monde qui est quand même aussi drôlement complexe et il ne faudrait pas se replier trop fort. Un autre aspect, Tommy Scholtes, est-ce que la pandémie a permis peut-être un certain nombre de personnes de découvrir ou d'approfondir certaines dimensions de leur foi proprement spirituelles, dimensions peut-être qu'on perdait un peu de vue ou qui étaient perdues de vue depuis longtemps parfois ? Il ne faut pas non plus se leurrer, il y a une réalité de peur et d'inquiétude, il y a eu de la maladie, il y a des proches qui sont décédés, donc il y a des gens qui ont vécu, qui vivent encore des situations très difficiles, un sentiment d'abandon, des célébrations de funérailles dans des conditions, la mort de proches dans des conditions extrêmement difficiles et lourdes. J'entends des gens qui effectivement disent à l'occasion d'entretiens qu'avoir la parole de Dieu à lire tous les jours a aidé, mais en même temps ça a aussi posé des questions en disant mais où est-ce qu'on va et où est Dieu dans toute cette pandémie ? N'ayons pas peur de le dire, il y a des gens qui ont été très inquiets et la foi de certains a chancelé. Moi j'essaye de répondre bien simplement en disant mais Dieu est justement présent dans cette pandémie et Jésus est venu à Noël dans cette pandémie et l'époque d'il y a 2000 ans n'était pas non plus facile pour Jésus, pour la Sainte Famille. On l'a vu, on l'a entendu. Donc accepter que Noël n'ait pas été uniquement romantique et avec des grandes réunions de famille, mais c'était peut-être plus vrai, plus essentiel que ce qu'on a connu à d'autres moments. Mais bon, je pense qu'il faut accepter que ça a été très dur pour beaucoup de monde et beaucoup de personnes seules ont vécu ça avec une foi qui a été difficile, il faut le reconnaître. Mais en même temps, certains ont pu, je dirais, gagner en espérance, mais c'est pour ça qu'il faut s'entraider parce que quand il y en a un qui est plus fragile, il faut que les autres aident. – C'était ma question suivante, d'ailleurs, effectivement, pourquoi Dieu permet-il cela, qu'il y ait des pandémies ? Finalement, c'est la question du mal et la souffrance qui revient toujours à l'avant-plan. – Oui, mais je lisais encore l'autre jour le pape qui répondait à une question dans une interview et qui disait mais il y a des moments aussi où Dieu pleure. je crois que dans d'autres aspects comme l'encyclique que ce soit laudat aussi sur la création, sur l'écologie et sur le respect de la création, sur le respect de la maison, de la création ou que ce soit dans Fratelli Tutti, Tous Frères, le pape a posé des manières de répondre en disant mais c'est parce que nous sommes tous frères que nous avons à nous respecter les uns les autres parce que nous avons tous un même père et c'est quand même un peu cet équilibre général de la création de la relation entre les personnes dont on voit que quelque chose a été blessé, a été perturbé, ce n'est pas Dieu qui permet, c'est la création elle-même dans laquelle nous sommes les responsables. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de la création, Dieu l'a insufflé comme vie mais après ça il nous l'a confié. Est-ce que nous sommes les bons gestionnaires nous tous sur la planète en responsabilité de ce que nous faisons du monde et je pense que le pape par l'encyclique laudate aussi sur la création a été un véritable prophète et il l'a vécu lui-même extrêmement durement dans la grande solitude quand même. La bénédiction Ourbi et Torbi devant personne à Noël c'est du jamais vu. Donc le pape n'a pas essayé de contourner les problèmes, c'est dans cette solitude de là qu'il l'a vécu mais avec une conviction, avec une force malgré sa fragilité de santé, oui, il était là dans cette confiance, dans cette espérance qu'il a voulu susciter. Mais la foi est un combat. On voudrait toujours que la foi ce soit uniquement allumer les bougies, être installé près des icônes et dire que c'est beau. Oui, mais à l'intérieur de soi c'est peut-être beau mais il y a des moments où c'est dur. et la réalité de la foi si nous pouvons rejoindre les gens qui sont là-dedans ou bien quand moi-même je suis là-dedans c'est là que je vis le rayonnement possible. Tomy Scholtes on arrive tout doucement au terme de cette émission alors peut-être pour terminer peut-être encore pour résumer tout ce qu'on a dit en quoi l'Église a-t-elle changé et peut-elle éventuellement encore changer à la suite du coronavirus ? L'Église a beaucoup changé certes parce qu'elle a dû se réinventer dans ses modalités que ce soit de célébrations que ce soit de réunions de visites, etc. Et l'enjeu de demain c'est de dire quels sont les liens que comme communauté les paroisses les laïcs engagés à tous les niveaux comment ils vont créer des nouvelles initiatives pour faire que les liens soient plus forts encore pour que l'espérance soit possible et pour que le découragement soit toujours rejoint par une espérance que d'autres vivent pour qu'on y aille toujours mieux et si on n'y va pas mieux alors on recule donc allons-y plus et n'ayons pas peur de causer entre nous pour tout ce qui est faisable à l'avenir mais que le lien soit surtout le lien de l'espérance et donc de la prière et donc de l'entraide. Tommy Scholtes merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et vos réflexions par rapport à l'église et la situation nouvelle un petit peu qui se dégage pour elle à la suite de la pandémie. Chers amis, merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission si vous souhaitez la revoir c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site katobel.be portez-vous bien prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage MFP.